Vous voyez une partie du plancher du sol qui est posé. Ce n'est encore qu'un vaste chantier, mais c'est bien dans cette salle que 195 chefs d'Etat vont décider de l'avenir du climat dans moins d'un mois. Une course contre la montre pour ces ouvriers qui devront tout démonter après la conférence. Nous avons commencé le montage sur site le 5 octobre et au 15 janvier tout serait évacué. Cette salle où se réunira l'Assemblée Générale est construite en bois et pourra accueillir environ 2000 personnes. Elle sera le centre d'un complexe de 90 000 m2, l'équivalent de 10 terrains de football. Une structure géante mais qui se veut exemplaire d'un point de vue environnemental. Tous les matériaux utilisés sont destinés à être recyclés. C'est un matériel qui est une réutilisation et qui sera réutilisé sur d'autres opérations après la COP21. Aussi bien pour les structures, aussi bien pour les cloisons, aussi bien pour les planchers, etc. Et bien entendu pour le matériel locatif comme le mobilier et comme les éclairages. Les travaux sur le site qui accueillira près de 40 000 personnes par jour pendant la conférence doivent s'achever le 28 novembre, date à laquelle il passera sous le contrôle des Nations Unies. Merci.